Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Depuis des générations maintenant, les personnages de films d'animation sont souvent inspirés de personnes réelles. Et c'est bien évidemment le cas d'Arielle de la Petite-Tyrène. Alors vous allez me dire, oui, on sait tous, c'est Alissa Milano. Oui c'est vrai, mais pas que. Savez-vous vraiment quelle personnalité a inspiré les manières et les expressions faciales d'Arielle ? Avant de vous le dire, je vous invite à vous abonner juste en dessous ici et à partager la chaîne autour de vous. Et maintenant, on y va, générique ! La conception originale du personnage d'Arielle fut développée par Glen Keane qui de base était destinée à faire le personnage d'Ursula. Mais c'est en entendant chanter Jodie Benson que l'animateur a absolument voulu faire le personnage d'Arielle. Même s'il s'est inspiré de beaucoup de sources, il dira plus tard dans une interview que pour le personnage, il s'est malgré tout inspiré de sa femme, du moins pour le visage. Donc on peut en conclure en fait que la forme du visage est celle de la femme de Glen Keane. Le mouvement des cheveux d'Arielle quand elle est dans l'océan a été basé et inspiré de l'astronaute Sally Ride lorsqu'elle était dans l'espèce. Ce qui leur a permis de pouvoir réaliser un peu plus réellement le déplacement et l'ondulation des cheveux d'Arielle dans l'océan. Par contre, attention, la couleur des cheveux n'a rien à voir du tout avec Sally Ride. De base, il faut savoir qu'Arielle aurait dû être blonde. Mais à l'époque, un autre film sur une sirène dont le nom est Splash, joué donc par Daryl Hannah, était blonde. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et du coup, en fait, de faire Ariel blonde plus Daryl Hannah qui était blonde, qui jouait dans un film de sirène, ça aurait fait, je pense, beaucoup jaser. Et donc, du coup, ils ont opté pour une couleur rousse, couleur du coup qui s'adapte parfaitement en fait avec la couleur de la queue d'Arielle. Jodie Benson qui est la voix américaine du personnage d'Arielle a également donné un petit peu de sa personne. Donc, il n'y a pas que sa voix qu'elle a donnée. Elle a également donné une partie de ses mimiques. En fait, tout simplement, lorsqu'elle enregistrait les chansons en studio, les animateurs ont remarqué qu'elle avait quelques petites mimiques. Et ils ont décidé du coup de les représenter sur le personnage d'Arielle. D'ailleurs, Jodie Benson déclara plus tard dans une interview que lorsqu'elle enregistrait, son corps se mettait automatiquement à bouger au rythme des chansons. Et donc, du coup, les dessinateurs ont pris quelques-unes de ses mimiques, en particulier le haut de son corps. Donc, du coup, le buste d'Arielle est un petit peu inspiré de Jodie Benson. Autre personnalité très, très célèbre qui a inspiré le personnage d'Arielle, il s'agit donc de Alissa Milano. Donc, Alissa Milano est notamment connue pour ses rôles de Sam dans Madame et Servi ou encore celui de Phoebe dans Charme. Donc, du coup, Alissa Milano a inspiré Arienne, notamment parce qu'à l'époque de Madame et Servi, Alissa Milano avait 16 ans. Et du coup, 16 ans est l'âge qu'Arielle a dans le film d'animation. Et du coup, elle représentait parfaitement l'adolescent des années 90 avec leurs attitudes cool et courageuses. Mais la personnalité qui a vraiment servi de modèle vivant et non d'inspiration au personnage d'Arielle, c'est Sherry Stoner. Donc, elle a notamment fait une grande partie de la référence pour la partie nage d'Arielle, car tout simplement, les dessinateurs se sont inspirés des mouvements aquatiques de celle-ci en la filmant dans une piscine pendant 3 jours. Mais pour rendre les effets de nage encore plus réels, Glen Keane a déclaré qu'il avait également regardé beaucoup de reportages documentaires sur les phoques. Mais Sherry Stoner n'a pas fait que référence pour la partie nage, donc du personnage d'Arielle. Elle a également aussi fait référence pour la partie gestuelle et mimique du personnage d'Arielle. Notamment, vous savez, dans le film, Ariel a tendance à se mordre la lèvre inférieure. Eh bien, c'est tout simplement une mimique, un maniérisme même de l'actrice Sherry Stoner qui a tendance à toujours se mordre la lèvre inférieure. D'ailleurs, si vous voulez vraiment la voir faire ça, vous pouvez la retrouver dans la dernière saison de La Petite Maison dans la Prairie. Elle y joue en fait la femme de Willie Olson. Et c'est vrai que quand on regarde les épisodes, elle est tout le temps en train de se mordiller la lèvre inférieure. Glenkin a déclaré à propos de Sherry Stoner qu'elle avait un visage très caricatural et un timing de dessin animé. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est un très beau compliment. On va le prendre comme tête, je pense. Il a déclaré donc du coup que ses yeux étaient très grands et que ses mains et ses doigts étaient très expressifs et avaient des angles maladroits. Du coup, comme Sherry Stoner a su parfaitement incarner le personnage d'Ariel au niveau gestuel, au niveau mimique, au niveau expression faciale ou même tout simplement du corps. Du coup, ils lui ont demandé également et bien tout simplement de pouvoir inspirer un autre personnage du dessin animé de La Petite Sirène. Il s'agit donc de Vanessa qui est donc la partie humaine d'Ursula. Voilà mes petits flocons pour toutes ces personnalités qui ont du coup inspiré le personnage d'Ariel de La Petite Sirène. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas qu'Alissa Milano qui a pu inspirer le faciès d'Ariel. Mais on voit surtout que c'est quand même Sherry Stoner qui a vraiment bien inspiré le personnage d'Ariel, notamment grâce à ses mimiques, notamment à ses gestuels, notamment grâce à ses expressions faciales. Donc, pour moi, c'est vraiment plus elle qui a inspiré le personnage de La Petite Sirène. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en l'air. Et du coup, je vous laisse là en vous souhaitant une bonne journée, en vous faisant de gros bisous et en vous disant ciao ! Sous-titrage ST' 501